Musique Salut à tous, c'est Kino et bienvenue aujourd'hui dans cette vidéo gameplay exceptionnelle puisque nous allons interviewer un testeur de la bêta de Allo Rich. Vous le savez, Allo Rich en ce moment est en phase de bêta, nous avons vécu la deuxième et nous sommes avec Minority qui a pu la tester. Salut Minority ! Salut, ça marche. Oui, nous sommes à notre troisième enregistrement à cause de problèmes d'enregistrement et de bugs de connexion. Il est possible que ce ne soit même pas le dernier enregistrement, c'est pour dire. Non, non, on va essayer d'être jamais deux centrés, on dit on est au troisième, ça suffit, on est bien, on est bien. C'est les incidents du direct. Ah oui, en effet, oui. On est bien. Est-ce que tu peux nous rappeler les dates de cette bêta en Firefight ? Eh bien écoute, ça a commencé le 24 août et la bêta s'est terminée du coup le 27 août à 16h de l'après-midi. Nous n'avons pas eu l'occasion de tester la bêta sur campagne que nous avions eue il y a quelques mois, que 343 avait organisée il y a quelques temps. Nous avons le Firefight qui vient d'être terminé en cette fin de vacances et nous aurons dans quelques temps le matchmaking, le multijoueur classique où il y a eu mention qu'il sera sur console également. C'est-à-dire que c'est sûr qu'il sera sur console, le fait qu'il soit sur PC, ce n'est pas une certitude, on ne sait pas. D'accord, donc l'avenir nous le dira, on verra bien. Et est-ce que tu penses avoir une date pour cette bêta du matchmaking ? Eh bien oui, en septembre, c'est tout. Ils ont dit qu'ils avaient l'intention de le faire en septembre, après au-delà de ça, je ne peux pas vraiment te dire précisément quand. Voilà, ils ont pris énormément de retard sur ce qu'ils voulaient faire sur Allo Rich et sur cette version PC. Est-ce que tout ce travail qu'ils font depuis tant de mois, ça vaut le coup ? Honnêtement, oui, c'est l'achèvement en fait de, à mes yeux, tu vois, personnellement, ce que j'en pense, c'est mon analyse personnelle, bien sûr. Mais c'est l'achèvement en fait d'une aventure en fait Allo en quelque sorte. En cela qu'on a sur PC une espèce de niche en fait qui peut être touchée et spécifiquement dans le monde du footer PC, on a des jeux comme Overwatch, Rainbow Six Siege, Counter Strike, Global Offensive, on a les Battlefield, etc. On a plein de jeux en fait, plein de shooters qui répondent à des demandes différentes. Mais comment dire cela ? Mais on n'a pas de jeux comme Allo en fait. Il n'y a vraiment rien du tout comme Allo sur PC à l'heure actuelle et ça pourrait répondre à une assez grosse demande. Une demande qui par ailleurs n'a pas été satisfaite par des tentatives d'autres jeux, si tu veux, qui ont pourtant une approche assez similaire. Je pense notamment au multi-joueur de Doom qui a été un échec monumental, du reboot de Doom, je veux dire. Et bien évidemment à Quake Champions qui n'a pas du tout eu le succès qui était espéré à la base. Ou par exemple Unreal Tournament. Et bon à l'heure actuelle, Allo sur PC c'est quelque chose qui fait beaucoup parler par contre, qui fait beaucoup bouger la communauté des gamers de manière générale, des joueurs PC ou pas PC d'ailleurs. Et au niveau de ce que tu as pu tester, est-ce qu'il y a vraiment des différences entre la version Xbox 360 qu'on avait pu avoir il y a 9 ans aujourd'hui et cette version sur PC ? J'ai l'impression qu'il y a un plus vaste choix en fait de modes de jeu au niveau du Firefight. Et ce n'est pas qu'une impression en fait concrètement. C'est à dire que du coup le matchmaking Firefight du coup nous permettait d'avoir accès du coup à des modes de jeu qu'on ne trouvait pas à l'époque. Du coup mis à part l'arcade fight. Et sinon après du coup c'était quand même vachement classique. On avait bien évidemment le mode de jeu Firefight traditionnel. En revanche on avait aussi des trucs un petit peu plus exotiques comme le Natefight du coup où c'était que avec le fusil à concussion et le lance-grenade. Ou alors le fistfight que avec l'épée et le gravity hammer ou alors... Et donc pour toi Allo avec le clavier souris c'est une bonne chose. C'est exceptionnel. C'est ce qui manquait aux gamers. Est-ce que c'est ce qui manquait ? Je ne sais pas mais en tout cas c'est... Pourquoi c'est une bonne chose ? C'est une excellente chose en fait, c'est une excellente chose en fait pour Allo, pour le monde du PC de manière générale c'est une expérience différente en fait. Déjà c'est expérimenter Allo dans un autre contexte en fait du coup avec une... Le monde du PC c'est un monde qui est extrêmement modulaire en fait, c'est le monde de la liberté en quelque sorte. Tu peux vraiment faire ce que tu veux pendant que tu joues et il y a ce confort là en fait. C'est cette aisance là en quelque sorte, t'as consommé ton jeu avec tout un ensemble d'activités secondaires que tu peux avoir à côté. Tu peux avoir deux moniteurs et avoir un écran sur lequel tu as du coup en permanence un visuel sur tes réseaux sociaux ou sur ton groupe de potes sur Discord qui sont en train de parler avec toi. Ou encore tu peux avoir du coup... Tu peux avoir par exemple du coup le confort d'en soi choisir si tu veux jouer au clavier-souris ou à la manette en fait. Et le clavier-souris c'est le feu quoi. Ça change complètement ta vie surtout sur un FPS comme Allo où tu dois maintenir ta précision sur la tête de ton adversaire pour le tuer. T'as l'air quand même assez emballé par cette bêta. T'as pu jouer qu'au Firefight. Est-ce que sur Allo Reach à l'époque c'était le mode de jeu que tu faisais le plus ? Honnêtement non franchement c'est... C'est à dire que moi j'étais plutôt matchmaking quand même comme joueur. J'ai pas trop trop consommé le Firefight. J'ai passé du temps dessus pour faire le défi hebdomadaire à l'époque pour ceux qui s'en souviennent. Mais en dehors de ça c'était pas trop trop mon dada quand même. J'étais très très matchmaking. Beaucoup plus que Storm Games ou Forge. J'ai jeté des heures de ma vie à la poubelle dans la Forge de Reach. Mais franchement là c'est quand même quelque chose qui me tient particulièrement à coeur tu vois de retrouver ce jeu. Et puis surtout ça me fait plaisir quoi d'y jouer. De jouer même au Firefight tu vois qui est un mode de jeu pourtant sur lequel je jouais pas beaucoup à l'époque. Ouais. Et donc pendant ces 4 jours de bêta tu l'as torché. Ouais plus tôt quand même ouais. J'ai une appréciation nouvelle du Firefight. T'as parlé tout à l'heure donc du clavier ce qui est normal en jouant au clavier souris sur PC. Est-ce que tu as dû modifier les touches ? Est-ce que directement t'avais les bonnes touches tu les as laissées c'était parfait ? Alors il y a eu pas mal de problèmes avec les bindings de touches. On va pas se mentir il y a eu pas mal de problèmes avec les bindings de touches. Notamment au début tu vois genre je voulais que je sois en QWERTY mais je n'étais pas en QWERTY. Il y avait un autre problème qui était que du coup je me suis mis en asertie tu vois genre normal ZQ, SD tu vois pour me déplacer. Un autre problème auquel j'ai dû faire face assez rapidement c'est le déplacement. Il n'y a pas de touche pour réguler la vitesse à laquelle tu te déplaces et les claviers à potentiomètre sont quand même des claviers qui sont très rares. C'est à dire que du coup tu n'as pas, c'est comme sur une manette du coup sur le joystick un potentiomètre qui mesure la force que tu appliques sur le stick. Et du coup il y a ce problème là en fait au niveau de tes mouvements. Tu es obligé de courir constamment à la vitesse maximum. Et c'est assez handicapant quoi. La majorité des shooters à l'heure actuelle sur PC ont une touche qui permet de marcher. Ce qui est une excellente chose on va pas se mentir. Mais là du coup c'était un petit peu compliqué. Un autre problème peut-être du coup auquel j'ai dû faire face c'est le binding de la touche pour zoomer au sniper qui est la même touche que la touche pour avancer. Mais seulement sur les claviers français. Alors c'est affreux. C'est absolument affreux. C'est de la discrimination envers les claviers français. Mais c'est quelque chose qui va être réglé dans l'avenir j'espère. Il y a eu d'autres plaintes au niveau des bindings de touche. Notamment les joueurs espagnols qui se sont plaints de je ne sais plus trop quoi sur les forums. J'ai un truc de mémoire. Mais il y avait un problème également apparemment avec les claviers espagnols. Et donc du coup voilà. Même si au début il y avait des problèmes, chaque option était changeable. Non, non, non. Il n'y a pas toutes les options étaient changeables. Justement les problèmes dont je te parle là maintenant, c'est des problèmes où justement les bindings étaient imposés par le jeu. D'accord. C'est à dire que tu arrivais sur le jeu, même si tu voulais changer tes propres bindings et mettre les tiens, tu te retrouvais toujours forcément coincé avec des bindings qui étaient imposés. Et du coup, c'est quelque chose que tu retrouves sur les formes de la bêta quand même assez facilement. des gens qui demandent à ce qu'on permette l'ouverture en fait de toutes les modifications de bindings de touches. D'accord. Oui mais normalement ça devrait être quelque chose propre à la bêta et ça devrait être différent. Ça devrait être réglé assez facilement. Pour le jeu final. Du coup, c'était la galère de changer le binding de touches quand même, je ne te le cache pas. Parce que les menus étaient des boîtes de texte, il n'y avait pas vraiment de texte qui indiquait à quoi il servait. Du coup, c'était un petit peu du tâtonnage. En même temps, c'est une bêta, on ne pouvait pas avoir une version finale. Et au niveau du jeu en lui-même, pour rester sur tout ce qui est clavier-souris, au niveau de la maniabilité, est-ce que tu as pu tester les véhicules ? Alors oui, c'était quand même plutôt chouette de conduire, même si certains véhicules étaient plus pénibles que d'autres. Et j'ai pu tester trois véhicules en fait concrètement. J'ai pu tester le Warthog, ou plutôt les Warthog, mais on va dire le Warthog, puisque ça reste un seul véhicule avec plusieurs tourelles dessus. J'ai pu tester un Ghost et j'ai pu tester une Mangouste. Et qu'est-ce que je peux dire à ce sujet ? Je dirais que le Ghost a été le plus difficile à conduire, peut-être. D'accord. Le plus pénible, honnêtement. D'accord. Normalement, c'est assez fluide. Tu penses que les problèmes que tu as pu avoir pourront être réparés sur la version finale ? Honnêtement, je pense que ça a grandement à voir avec le fait que le mouvement des véhicules dans l'eau est parfaitement lié avec le mouvement de la caméra en fait. Et je pense que du coup, c'est un problème qui est très difficile à résoudre, puisque ça a une incidence assez immédiate sur la manière dont on va conduire. Et au clavier-souris, ça rend la conduite absolument affreuse. D'accord. Donc, il faudrait complètement changer le système sur les véhicules. Oui, il faudrait complètement changer le système entre une version console et une version PC, pour la conduite. Et au niveau du jeu, on n'est pas sur une version Anniversary, on est sur une version classique, adaptée sur PC, et adaptée aussi sur Xbox One quand le jeu sortira. Au niveau visuel, est-ce qu'il y a un plus ? Il y a un énorme plus. Il y a eu pas mal d'améliorations visuelles. Les textures, elles ont été polies un petit peu. Et le render distance, il était augmenté. Le filtre gris a été retiré également. Le filtre gris dont on se plaignait tous à l'époque. Du coup, si tout le monde s'en souvient, il y avait une espèce de filtre gris par-dessus tout dans le jeu. C'était absolument affreux et tout le monde testait ça. Il n'est plus là. Et également, du coup, on a eu une espèce d'augmentation de la résolution des textures. Et aussi, du coup, outre cette recoloration, on a eu une augmentation de la qualité des textures et de leur résolution. Et le jeu peut monter en 4K à 144 FPS, c'est assez incroyable. C'est énorme. Ouais, puis également, il s'adapte à toutes les formes d'écran, de moniteur, etc. C'est assez chouette. Et également, graphiquement, tu as trois modes graphiques pour l'instant. Du coup, tu as le mode pour les petites configs qui te donnent un render distance qui est plutôt petit dans lequel tu as des textures, du coup, qui ne se chargent pas à passer une certaine distance, en fait, du coup, qui sont juste floues. Mais tu vois quand même la forme générale du truc. Ensuite, tu as le render distance, ensuite, qui est celui classique, en fait, celui de Rich de l'époque. Et ensuite, tu as le enhanced, du coup, qui te met, du coup, une version où tu as concrètement tout qui est rendu en permanence, en fait. Et c'est absolument parfait. Puisque, peu importe à quelle distance tu regardes, tout est parfaitement rendu, quoi. Donc, globalement, sur tout ce que tu as pu tester, tu avais trois maps, c'est ça ? Ouais, en effet. Il y avait Beachhead, Corvette et Holdout. Donc, du coup, c'est sur Beachhead que j'ai pu tester les véhicules. Il y a eu des... Beachhead, c'est peut-être la map sur laquelle j'ai le moins joué, honnêtement. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression de tomber dessus beaucoup moins souvent que Holdout, par exemple. Et sur ma dernière journée, je crois que je ne tombais que sur Corvette, c'est pour dire. Mais honnêtement, c'était quand même vachement chouette. Et ces trois maps, du coup, je n'ai pas eu l'impression d'en être lassé, quoi. Il n'y avait quand même... Il n'y avait pas de sensation de surplus, de trop... C'était plutôt sympa. Beaucoup de modes de jeu différents, peut-être, qui t'ont permis de varier les plaisirs. Oui, honnêtement, il y avait beaucoup de modes de jeu différents, avec des armes différentes. De manière générale, il y a une approche quand même assez différente aussi, du coup, parce que ce n'est pas pareil de jouer avec un marteau que de jouer avec un canon à combustible, ou avec un DMR, etc. Franchement, c'était plutôt sympathique. Les modes de jeu, justement, puisque tu en parles, il y avait du coup une assez grande variété quand même, dans les modes de jeu. Et notamment des modes de jeu qu'on ne retrouvait pas à l'époque sur le matchmaking du Firefight. Mais surtout, ce qu'on a pu tester, alors du coup, le 24, du coup, on avait des modes de jeu avec des armes, on va dire... On avait une approche plutôt fun avec des explosifs, des marteaux, enfin des trucs complètement barrés, des explosions, des armes aléatoires, etc. Donc du Fiesta, par exemple. Le 25, on avait du coup, plus une approche très DMR, pistolet, sprint, m'habiter mon couteau. Le 26, on avait le côté plus explosif, comme le 24. Et le 27, on retrouvait l'ambiance du 25. D'accord. Et donc, par rapport à tout ça, est-ce que tu penses que le jeu est apte à sortir ou qu'il y a encore beaucoup de travail à faire derrière ? Honnêtement, il y avait quand même pas mal de bugs, mais le jeu, moi, je le trouve parfaitement jouable en état. Pour quelqu'un qui n'est pas trop regardant, bien évidemment, sur les bugs en question. À sorte, par exemple, moi, je n'ai rencontré qu'un seul bug que j'ai trouvé vraiment problématique, à savoir que c'était un bug du moteur Unreal Engine qui permet du coup de faire fonctionner les menus de la MCC sur PC qui a crash du coup. J'ai du coup le moteur Unreal Engine qui a crash pendant que j'étais sur les menus de la MCC et du coup, j'ai le jeu qui s'est fermé. Il y avait un message d'erreur avec écrit Unreal Engine, ça s'est fonctionné. Mais à part ça, du coup, franchement, c'était une expérience globalement qui était fonctionnelle, qui était plaisante et surtout, quoi, par quelques bugs du genre les boucliers des jackals qui ne se désactivent pas parce que... Et du coup, le Banshee bourré occasionnel, franchement, c'était plutôt chouette. Alors, en parlant du Banshee bourré occasionnel, c'est un bug qui a été rapporté par beaucoup, beaucoup de monde, y compris... Il y en a d'autres, notamment des bugs de connexion. Du coup, parce que le système de peer-to-peer, du coup, qui était utilisé à l'époque par Bungie quand ils ont fait Reach et pas seulement sur Reach, mais aussi sur Halo 3 et sur tous les jeux qui ont précédé Halo 5, du coup, il y avait un système de peer-to-peer. Et ce système, en fait, il n'est juste pas adapté aux joueurs PC, par exemple, qui ont des attentes différentes en matière de connexion et surtout, de manière générale, l'emploi de serveurs dédiés, c'est la norme. Et du coup, avoir recours au système de peer-to-peer, c'est pas vraiment la meilleure chose à faire, je pense, pour l'avenir de Reach, bien évidemment. Pour l'instant, en tout cas, ça a fonctionné. Et personnellement, du coup, j'ai eu confirmation pendant la bêta au cours de conversation, celui avec d'autres joueurs, quand même, qu'on était bien sur le système de peer-to-peer de l'époque et qu'il n'y avait pas eu un basculement vers du dédié. Du reste, à part, du coup, les bugs de connexion qui ont donné naissance à des problèmes de type téléportation ennemi qui ne sont pas à l'endroit où ils ont l'air d'être, en fait, et qui, du coup, peuvent te frapper de plus loin qu'ils ne devraient, etc. Ce genre de petits détails, en fait, du coup, qui sont induits, en fait, par une mauvaise communication avec l'autre, ben, franchement, c'était plutôt chouette, quoi. D'accord. Donc, je crois qu'on a à peu près fait le tour. Pour toi, au niveau, donc, de cette bêta sur le Firefight, qui n'était pourtant pas ton mode de jeu préféré sur Allo Rich, Allo Rich n'étant pas ton jeu préféré de la licence Allo, tu en ressors assez positif. Tu as un avis assez positif. Ouais, quand même, ouais. Je pense que, comme je l'ai déjà dit, tu vois, je pense vraiment que, là, tout de suite, maintenant, Allo, c'est un jeu qui va trouver sa place assez rapidement sur PC, quoi, et puis Rich, ce n'est pas vraiment le plus mauvais choix, au contraire, c'est un excellent choix, quoi, pour commencer cette aventure. Et je pense que... Je pense qu'on va bientôt entendre parler de Allo sur PC et c'est de la même manière qu'on entend parler d'Overwatch, ou de CSGO, ou de Rainbow Six Siege, ou autre, quoi. Donc, ouais, il y a vraiment matière à être excité pour la sortie de ce nouveau jeu. Tu avais, pour terminer, en conclusion, un point positif et un point négatif à mettre en avant. Ça serait quoi ? Tu les connais déjà, mais je vais te les redire. Le point positif, je dirais que, globalement, c'est le fait de nous avoir ramené concrètement cette bêta sur PC, sur le fait de pouvoir expérimenter le jeu au clavier-souris, c'est juste quelque chose d'autre. Et du coup, le point négatif, je te dirais que c'est le fait qu'on ne se soit toujours pas débarrassé de la carapace, encore une fois. Merci beaucoup pour cette interview, Minority. Merci beaucoup pour ces gameplays que tu nous as donnés, et que vous avez pu voir tout au long de la vidéo, tous ces extraits de gameplay. De rien. Il faut être patient. On va finir par l'avoir, ce Halo Reach. A très bientôt. Salut à tous. Vive à l'eau. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada